Donc, avant tout, on va apprendre à fermer les points. Donc, pour apprendre à fermer les points, je vais m'approcher pour vous monter. Ce qui est important, c'est de sceller ses doigts le plus possible, coller sur les doigts le plus possible. C'est de coller ensemble le plus possible. Et puis, on ferme les points. Mais moi, je trouve que quand j'ai fait ça, il me manque beaucoup d'espace. J'aime ça mieux de prendre de même, puis je colle les doigts ensemble le plus possible, puis je ferme ça. Donc, les pouces, on ne veut pas que les pouces soient en avant ou intérieurs, parce que ça peut faire mal aux pouces. Ou ici encore, tu vois, ça peut faire mal aux pouces. Vous avez attendu craquer. Et puis, on veut que les pouces, ici, ils soient à haut de ces deux doigts, ici. L'index et les majeurs. Et puis, quand on le met là, on le scelle fort. Il vient sceller fort. C'est comme une carna. Il vient sceller fort sur ces doigts-là. Et puis, ces trois droits, et la dernière, on scelle fort. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, qui fait une chaîne très scellée, fort. Donc, ça protège lui au millier, il devient fort aussi. Mais on concentre au début sur ces trois. Et ces trois droits, un, deux, trois. On le scelle plus fort. Et on s'aligne avec les poignets. Donc, il ne faut pas qu'ils soient à haut de ces poignets. À cause de l'impact, ça peut faire mal. Comme ça, ça peut faire mal. Comme ça, ça peut faire mal. On veut qu'ils soient alignés avec les poignets. Comme ça. Alignés avec les poignets. De même. Et les poignets, ils sont alignés avec les coudes. Les coudes. Pas les coudes. Les coudes. Alignés avec les coudes. Ici. Toutes alignées. Donc, ton cou, il doit être aligné. Donc, c'est trois tourtins alignés. Les poignets. C'est l'effort aligné avec les poignets. Et aligné avec les coudes. L'épaule, il donne la direction de ton cou. Donc, l'épaule, il va tourner dans la direction où tu vas lancer les coudes. Et tu vas aligner les points. Les trois piliers ici. Les trois piliers. Alignés avec les poignets. Et les coudes. L'épaule, il pointe là. Tu lances ton cou. Donc, ton cou. La force, il vient de partout dans tout ton corps. Il se stocke dans les hanches. Donc, les hanches, il tourne l'autre bord. Et le pôle, il aligne. Tu lances les coudes. Donc, la force, il vient de tout ton corps. Surtout des planchers. Tu la mets dans les bassins. Quand la force, il arrive dans les bassins. Le pôle, il va pointer. Et tu alignes tes coudes. Bam! Voilà les coudes. Good! Donc, à chaque fois que tu lances un coup, même si c'est les bras poussés. Donc, les poignets alignés avec les coudes. Parfait. On va apprendre. C'estummer.